dans ce tutoriel on va voir le ruban alors le ruban c'est la partie qui regroupe toutes les commandes sous forme des groupes de chaque anglais c'est cette partie alors bien sûr le ruban change ou bien le contenu du ruban change selon l'onglet ouvert alors par exemple on va prendre ici l'onglet accueil qui contient les groupes suivants le premier c'est le groupe presse papier le deuxième c'est le groupe police troisième c'est le groupe paragraphe quatrième c'est le groupe style et puis enfin c'est le groupe modification voilà et bien sûr le ruban c'est toute cette partie c'est ce qu'on appelle le ruban et chaque groupe comme vous pouvez bien sûr constater que chaque groupe contient ce qu'on appelle un lanceur de groupe pour ouvrir d'autres options par exemple le groupe police il contient 15 options affichées dans le groupe dans le ruban mais il y en a d'autres options bien sûr qu'on peut utiliser directement dans la boîte de dialogue intitulé police la même chose on va essayer de voir l'onglet mise en page qui contient des groupes mise en page paragraphe et organisé alors son ruban il contient toutes les commandes qui permettent de changer la mise en page du document et voilà la partie ruban dernière chose qu'on doit savoir c'est que on peut masquer en utilisant ce petit bouton on peut masquer le ruban ou bien re afficher le ruban sinon on peut utiliser le bouton option d'affichage de ruban pour soit masquer automatiquement le ruban afficher les onglets afficher les onglets et les commandes par exemple si je clique masquer automatiquement voilà donc le ruban est masqué sinon afficher les onglets sans groupe et sans ruban ou bien afficher les onglets et les commandes merci vous vous Sous-titrage FR ?